Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin plutôt dans ce nouveau podcast. En fait, avant de commencer à vous parler du sujet sur lequel j'avais envie de partager aujourd'hui, je vais juste vous souhaiter un petit mot sur cette nouvelle formule. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une sorte de podcast en fait, parce que parfois j'ai envie de partager certains sujets, mais je n'ai pas forcément le temps ou l'envie de sortir tout mon matériel pour une vidéo. Et du coup, je vous propose un podcast, mais que je poste tout de même sur YouTube. Donc voilà, vous aurez l'avant de son comme ça, avec une image, comme ici, vous pourrez écouter l'épisode en vantant à vos occupations. Parce que, ben voilà, moi perso, avec plusieurs vidéos YouTube en fait, que j'écoute, je fais souvent autre chose avec, je ne sais pas, je plie mon linge, ou voilà, une activité qui ne me demande pas, en même temps une autre activité qui ne me demande pas de réfléchir plus que ça. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Alors voilà, c'est pour ça, je n'avais pas envie d'avoir des podcasts à une place, des vidéos à une autre, donc j'avais envie qu'on puisse retrouver tout au même endroit. Alors sur la chaîne YouTube, vous retrouverez un onglet avec les vidéos de voyage en famille, un onglet avec les vidéos filmées sur les partages qui touchent, les sujets qui touchent à la parentalité ou d'autres réflexions, et puis un onglet podcast où vous pourrez trouver mes podcasts qui resteront sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur un sujet que j'ai évoqué sur Insta il y a quelques jours, c'est la gratitude. C'est en fait en réaction à une phrase que j'ai entendue dernièrement. Cette phrase, c'était un truc du genre, quelqu'un avait lancé, ouais la gratitude, c'est à la mode de toute façon. Alors voilà, donc cette personne, elle voulait dire, c'est un nouveau truc à la mode, ça va passer, je ne suis pas convaincue que ça me rendra plus heureux que ça, j'ai aussi entendu. Et puis j'avais envie de réagir à ça, parce que chacun son avis me dirait, oh je suis bien d'accord, mais j'avais quand même envie de dire que les modes et les tendances, ben, elles n'apportent pas que du péjoratif ou du négatif ou de l'éphémère. Moi, je n'aurais pas forcément envie de parler de ça en utilisant les termes de mode ou de tendance. J'aurais plutôt envie de parler de prise de conscience collective, d'évolution des consciences. Voilà, autant il y a des côtés négatifs aux réseaux sociaux et à internet en général, autant il faut avouer, et voir le côté positif, c'est qu'on a accès à une quantité d'informations gratuites, de possibilités de réflexion, etc. Donc, autant en profiter. Et moi, je trouve ça très positif que de plus en plus de gens parlent, que de plus en plus de gens pratiquent cette gratitude. Au contraire, je trouve que le but, c'est que tout le monde s'en rende compte, que tout le monde connaisse ses bienfaits, parce que c'est un outil incroyable pour cultiver un certain niveau de bonheur, il faut le dire quand même. Ce n'est pas du tout quelque chose de bizarre ou d'ésotérique ou que sais-je. Il y a vraiment des études qui montrent que pratiquer la gratitude chaque jour, ça augmente le niveau de bonheur, que ça réduit le niveau de cortisol. Et puis, quand on pratique la gratitude, on augmente notre niveau d'énergie. Et plus on la pratique, moins on risque de tomber dans des étapes de colère, moins on risque de perdre son calme, parce que le cerveau ne peut pas éprouver en même temps de la colère et de la reconnaissance. Ce n'est pas possible. Donc, c'est réellement scientifique. Alors, je dis oui à la mode de la gratitude, si ça peut permettre qu'elle se propage partout. Ce n'est pas pour rien si on apprend aux enfants maintenant à pratiquer la gratitude de plus en plus tôt. Ça va venir même dans les écoles. Voilà, certaines personnes ont déjà des projets comme ça. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse après apprendre la gratitude dans le sens où on peut montrer l'exemple. Dans le sens où la gratitude, c'est un sentiment qui doit être éprouvé naturellement. Il ne peut pas être suggéré à un enfant. Mais on peut lui faire voir, on peut lui montrer comment ouvrir les yeux sur cette fameuse gratitude, sous plusieurs formes, sous forme de jeu, d'exercice, de discussion. Personnellement, chez nous, on est opté pour la discussion. Voilà, le soir, à table, autour du repas. On partage chacun autour, genre, voilà, qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée. Et souvent, chez les enfants, il n'y a pas une seule chose qui ressort, mais plusieurs choses qu'ils ont aimées, qu'ils ont appréciées, qu'ils ont préférées. Et puis, même dans le cas où la journée aurait été difficile, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ben, ça montre qu'on peut quand même toujours trouver quelque chose qui a été. Il y a toujours quelque chose qui a été. Et l'enfant, il apprend petit à petit à switcher et à se concentrer de plus en plus sur le positif. Au lieu, comme on a souvent eu l'habitude de voir ou d'entendre, voilà, les gens qui ressassent toute la journée, le négatif, en fait, c'est vraiment de leur apprendre, de leur montrer qu'on peut se concentrer sur le positif, même quand il y a eu des moments difficiles dans la journée. Voilà. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus facile aussi de transmettre à nos enfants si nous, les parents, on pratique cette gratitude. Parce que souvent, si on regarde bien, on a quand même vite tendance à se plaindre. Et puis aussi, on se plaise nos enfants, râle, etc. Mais si on prend le temps de s'écouter vraiment durant la journée, on se rend compte en fait aussi qu'on a tendance à râler beaucoup. Et puis voilà, ces fameux, voilà, les enfants apprennent par mimétisme, donc forcément, ils vont se mettre aussi à râler. Donc voilà, c'est déjà de se dire à notre niveau comment on peut changer les choses aussi pour montrer à nos enfants. Alors là, c'est un entraînement, mais je pense qu'encore une fois, c'est une question, comme je vous ai montré l'exemple, voilà, pour que nos enfants reproduisent le positif et pas le négatif cette fois. Donc la gratitude, c'est vraiment un super outil de gestion des émotions. Et puis, ça change vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà pour ce petit partage sur la gratitude. Alors, dites-moi si, ce que vous pensez de cette formule, cette version plutôt podcast, si ça vous plaît. Après, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ce que vous pensez de la gratitude, si vous la pratiquez de temps en temps, tous les jours, pas du tout. Si vous avez, voilà, d'autres formes de jeu, comment vous la pratiquez chez vous, avec vos enfants et tout, ça m'intéresse. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce podcast, c'est-à-dire cette vidéo, ce podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse. A bientôt. Ciao, ciao. 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 . Ciao. . Ciao. Sous-titrage FR ?